Le 17 avril 1970, il y a 46 ans de cela, mon père se donnait la mort en me laissant une lettre qui se terminait par une injonction, soit raisonnable et humain. Bien évidemment, je n'ai cessé depuis que de m'interroger d'abord quant à savoir si mes comportements étaient tels que mon père aurait aimé qu'ils fussent et d'autre part, qu'est-ce qu'il avait voulu me dire par là ? Et une grande partie de ma pensée, de mes efforts et de mes livres traite de cette question. Qu'est-ce que c'est que l'humain en nous ? En quoi l'animal humain l'est-il et en quoi l'animal non-humain ne l'est-il pas ? Pour moi, l'éthique, ça a été en quoi les nouveaux pouvoirs dérivés de la science et de la technique peuvent-ils attenter à ce qu'il y a d'humain en nous et qui doit être protégé ? Et je ne vais pas reprendre les titres de ces livres, mais en effet, ils marquent une pensée. J'avais eu l'intention, quand je me suis mis en route pour marcher deux fois plus de 2000 kilomètres à travers la France, de profiter de cette longue itinérance solitaire pour faire le point de ces travaux intellectuels, de cette réflexion qui s'est déroulée sur plusieurs décennies. Et puis, j'ai eu tant de choses à raconter qu'en réalité, j'ai fait deux livres de voyage. Et ce livre sur ces pensées en chemin à propos de ce que c'est qu'être humain, c'est ce livre, Être humain pleinement. C'est comme si, en quelque sorte, après que je l'ai terminé, je rendais une copie pour moi définitive à M. Jean Kahn. Il était professeur, il est normal qu'on lui rende une copie. « Voilà, papa, je ne sais pas trop ce que tu m'as demandé de faire, mais j'ai essayé en tout cas d'y répondre. » Et le résultat de cette pensée, c'est ça. Elle s'articule, cette pensée, à travers un conte philosophique qui met en scène deux petites filles. Elles naissent dans le sud de Bornéo. « Le papa est un médecin de 40 ans, Hamad, la maman, une jeune infirmière, Purventi. » Ce sont deux jumelles vraies. Elles sont magnifiques, tout le monde en est amoureux. Mais alors qu'elles ont six mois, un terrible incendie détruit la maison. Dans l'incendie, Purventi est sauvée. L'une des sœurs jumelles, Déoui, est sauvée. Mais en tentant de sauver Eka, la deuxième sœur, Hamad, le père, meurt. Et on ne retrouve pas Eka. On croit qu'elle a brûlé totalement. Déoui va vivre avec sa maman, puis dans une famille recomposée, extrêmement aimante. Elle va être une enfant prodigieuse, une écolière brillante, une étudiante précoce. Dès son master, elle fait des découvertes extrêmement importantes qui lui permettent d'être acceptée pour faire un doctorat à Amsterdam. Et puis ensuite, un post-doc aux États-Unis, à Princeton. Et là, elle a trouvé le moyen de provoquer la réparation, la régénération des tissus nerveux humains lésés par une maladie, un accident. On sait qu'elle peut avoir le prix Nobel. Elle est l'une des femmes les plus prodigieusement brillantes de sa génération. Elle aura le prix Nobel. Sa sœur n'est pas morte. Le soir de l'incendie, elle était là, cuinant, dans la couverture dont l'avait enveloppé son papa pour la protéger du feu. Et une maman, en hautant, dont le propre fils avait été mangé la veille par un léopard de Bornéo, l'entendant, s'en est saisie et l'a emmenée avec elle. Très tôt, la petite fille, qui avait faim, a bu goulûment le lait de ses mamelles gonflées de la maman Oran-Otan. Dans les grands lits, en haut des arbres, elle a fait en sorte que l'enfant soit accepté par les autres grands singes. Deux ans après, elle a eu un fils, Oran-Otan, un frère de lait d'Eka. Et ainsi a vécu Eka pendant dix ans. Au bout de dix ans, à l'occasion d'une déforestation pour planter, c'est la plaie là-bas, le palmier à huile, on retrouve une enfant sauvage, grande fille nue, aux grands cheveux noirs emmêlés, qui ne parle pas. On la confie à une institution. Là, on arrive à la faire parler, mais jamais son âge mental ne dépassera trois, quatre ans. Et elle aura un destin tragique. À la puberté, elle sera violée, elle aura un enfant qu'on lui prendra, elle décompensera une maladie psychiatrique, une cachexie, et elle mourra misérablement à dix-huit ans. Alors voilà, un clone, deux filles dont 100% des gènes sont identiques, dont les capacités doivent être les mêmes. L'une est la plus brillante de sa génération, une véritable déesse. L'autre a un destin épouvantablement triste, tragique. Pour quelle raison Dewi a-t-elle pu, comme cela, développer les outils qui lui permettront après de bâtir une vie si brillamment humaine ? Et pour quelle raison, hélas, Eka ne l'a-t-elle pas pu ? À partir du moment où Dewi s'en est saisi de ces outils, comment les a-t-elle utilisé pour, en effet, bâtir cette vie ? À l'école, lors de son adolescence, confronté aux premiers émois de la sexualité, aux émois du corps, confronté au couple, confronté à l'engagement, au travail, à la beauté. Tout ce qui peut faire une vie humaine. Dewi y est parvenu, elle a eu cette vie magnifique parce que, ayant ces outils, ça ne dépendait pas d'elle, ça dépendait des conditions dans lesquelles elle avait passé sa première enfance. Elle a osé vouloir s'en servir pour bâtir une vie authentiquement humaine. et elle y est parvenu. Tout le monde peut faire pareil, en quelque sorte. Eka est évidemment un modèle, une star inatteignable, mais à la fin, et je ne compterai pas la fin, elle va se réhumaniser, en quelque sorte. Et elle va boucler, reboucler, en quelque sorte, le cercle de la gémilité brisée. Sous-titrage Société Radio-Canada